Sous-titrage Société Radio-Canada Objectif Week-end Sport Direct Et oui les amis, c'est l'heure du journal du basket et je suis en compagnie de Sébastien en forme ce dimanche de la Toussaint de Hallouïd il est en forme, salut Sébastien Ah oui, on est en forme en plus c'est serré demain Léon Duchère s'est qualifié il y a beaucoup d'infos, l'opinionné a gagné les garçons, les filles on a quand même gagné le loup a perdu et puis Lasvel joue tout à l'heure à 19h en championnat après une belle semaine On va commencer justement par le championnat bête-clic comme l'on dit à 19h Lyon Villarban accueille l'équipe d'Orléans un match important au niveau du classement puisque Lyon Villarban l'année 2ème juste derrière Boulogne il va falloir consolider justement cette place sur le podium Oui, on va dire que le championnat pour le moment se passe plutôt pas mal après une simple petite défaite Hier Boulogne-Levalois effectivement je crois donc gagné et repris à la première place mais enfin quitte au Villarbanais à remporter ce match à demi-file tout à l'heure à 19h à l'Astrobal pour pouvoir rejoindre les Parisiens Monaco aussi bien sûr qui a aussi réalisé quelques exploits cette semaine en Euroleague puisque c'est le deuxième représentant français dans cette compétition donc pour le moment le championnat des buts qui ont débuté depuis le début de saison on va dire que l'Astrobal gère sur la durée tous ses engagements en termes de compétition puisqu'elle a déjà joué deux fois c'est-à-dire que là quasiment en jouant deux fois cette semaine dans l'Euroleague et dimanche aujourd'hui donc en championnat on est quasiment sur un rythme de... donc il faut ménager aussi les joueurs je sais que certains ont été un petit peu mis au repos dans la semaine ils auront l'occasion de s'illustrer ce soir j'espère que les hommes de qui tuent par cœur remporteront la victoire voilà mais effectivement on n'est pas après à l'abri de quelques accidents et de quelques défaites ça peut arriver également mais en tout cas on a... Sébastien ce sont des professionnels donc ils sont préparés pour ça en fait depuis un moment oui la préparation a commencé au mois d'août voilà voilà donc les championnats débutent à partir du mois d'octobre donc effectivement il y a eu quand même une longue préparation qui a permis alors perturber un petit peu toujours un petit peu quelques élats David Laïti qui a eu quelques soucis qui a dû retourner aux Etats-Unis mais qui est revenu et qui a fait un très bon match cette semaine pour les victoires à la ville urbanaise contre Moscou et Opana donc ça c'est voilà mais effectivement l'effectif est quand même au complet pas de blessure à déplorer Paul Lacombe qui a eu un petit souci était arrêté et puis il est revenu et de toute façon l'effectif est suffisamment fourni pour pouvoir gérer ce genre de situation et l'accumulation des matchs dimanche dernier justement à l'heure donc de l'émission il y avait ce match entre Lyon-Villeurbanne et Chalon remporté par les Lyonnais sur le score 94 à 81 j'ai noté Sébastien le troisième carton perdu par les Lyonnais sur le score de 25 à 23 qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toujours pareil à un moment donné il y a de la gestion sur un match et sur le championnat aussi donc des rotations qui font qu'à un certain moment l'équipe se relâche un peu et surtout j'allais dire gère son avance donc l'important c'est de se rendre les matchs entre guillemets un petit peu faciles quitte à avoir des petits coups de mou au sein d'un même match mais effectivement rien d'inquiétant et puis bon il y a aussi des adversaires en face et voilà c'est vrai qu'en basket ça pardonne pas dès que la pression défense se fait moins importante et bien effectivement l'adversaire en profite en l'occurrence c'est à Chalon sur cette en table de désennemi-temps a pu revenir mais après les Villers-Banais ont fait de boulot et conclut ce match avec une petite quinzaine de points d'avance ce qui est assez logique quand on compare les standings des deux équipes Samedi prochain Lyon-Villers-Banais se déplacera chez la Lanterne en rouge l'équipe de Paris Ben écoute oui le projet parisien au deuxième club de Paris parce que tu le rappelais en début d'émission Boulogne-Levalois qui est aussi un club parisien est en tête Nanterre également qui est quand même une équipe de la banlieue de Paris et aussi plutôt du classement et fait de bonnes performances ces dernières années et Paris le club de Paris est le petit dernier on va dire un monde de probé à accéder à cette proie donc il y a trois clubs parisiens dans ce championnat et effectivement il me semble alors je sais plus si Amara joue encore dans cette équipe il est donc un projet nouveau sur la région parisienne qui a abouti à une accession en proie je sais que Amara l'amiral avait fait partie un petit peu de ce projet et c'est une équipe effectivement qui découvre un petit peu la proie avec bon quelques difficultés je pense que ils auront eux à coeur de briller alors ce match contre l'Asvel bien évidemment comme à chaque week-end je veux dire très clairement l'Asvel est l'équipe à battre elle est championne en titres 20 titres de champion de France elle est représentante française en Euroly donc effectivement l'Asvel est un peu l'équipe à battre et les matchs sont toujours un petit peu compliqués à jouer même si je pense que la longueur du banc et l'effectif Villarbanais fera la différence après un match de basket on ne sait jamais il y a sans doute un petit peu moins de surprises que dans le foot dans le basket c'est vrai mais ma foi sur un match on ne sait jamais tout à fait Sébastien alors puisque tu parlais d'Euroleague saison régulière quelle semaine de Lyon-Vullarban deux victoires mercredi 27 c'était la réception du CSK Moscou un score étriqué 70 à 68 et vendredi déplacement chez les Grecs du Panathinaïkos les Lyonnais l'ont remporté au score de 84 à 70 18-24 20-19 oui ils ont perdu le deuxième carton 16-15 et après 26-16 voilà ils ont fini en force comme l'on dit absolument c'est vrai que le gros choc c'était au milieu de semaine ça a préfiguré un petit peu ce qui pouvait se passer en fin de semaine avec effectivement une confiance au top après la victoire contre Moscou bon on l'avait déjà vu Lasvel battre comme ça sur le fil le CSK il y a quelques années l'octuple champion d'Europe CSK c'est quand même un des pop d'Euroleague 8 titres européens donc c'est effectivement un ogre de l'Euroleague et effectivement Lasvel a été surprenante oui et non puisqu'elle confirme tout simplement son excellent début de saison avec une fin match un peu au couteau comme on les aime voilà et puis surtout ce qu'il faut quand même signaler ça c'est quand même une bonne nouvelle on en parlait un petit peu la semaine dernière cette semaine une Astroballe pleine à craquer à guichet fermé et ça c'est quand même aussi excellent pour parce que le basket on sait très bien que les ambiances chaudes et sans doute ça a été décisif pour ce match permet de remporter des victoires en mettant la pression à la fois sur l'adversaire et en galvanisant les joueurs quand on joue à domicile avec un public chaud alors c'est sûr que je ne sais pas les 60 000 personnes potentielles du groupe AMA ou enfin c'est celle des Lumières mais 5-6 000 personnes dans une salle close ça résonne fort et ça fait beaucoup de bruit donc ça met une pression sur l'adversaire et là je pense que ça a été un petit plus encore et surtout l'engouement qui commence à revenir on en parlait surtout cette période de la zèle avec une nouvelle image de marque avec aussi du rapprochement avec l'OL tout à fait qui correspond avec le projet par cœur et de la construction d'une nouvelle salle bientôt bien sûr ça c'est aussi des problématiques autres puisque l'idée est David Orban déplaît à beaucoup de gens en particulier au niveau politique mais enfin bon ça je ne vais pas rentrer dans le détail mais l'idée de remplir une salle c'est aussi pouvoir de 5-6 000 c'est aussi potentiellement la possibilité de jouer dans des salles beaucoup plus importantes avec des affluences de 10 voire 15 000 donc je pense que le projet de nouvelle salle du coup a un petit peu de crédit avec cette affluence à guichet fermé à Lille-Orban pour ce match du mercredi et après le Pana on en avait parlé des clubs grecs en crise alors l'Olympiakos ça va un petit peu mieux mais le Pana c'est effectivement difficile et là effectivement on a une aswell puissante avec moi j'ai noté alors bon c'était aussi important pour lui Costas pas bitroglou mais un peu de coup il a fait un très bon match dans son pays d'origine on sait que Janis et Costas sont originaires sont grecs jouent pour l'équipe de Grèce et puis surtout l'extraordinaire match d'Eli Okobo avec 35 points il y a Elie Okobo le meneur lyonnais il est en forme écoute il est meilleur marqueur de l'Euroleague avec 20 points de moyenne donc ça pose le bonhomme tout de même et il a fait un début de saison assez remarqué et là sur ce match contre le Pana 35 points puis bon dans toutes les catégories statistiques des rebonds des passes décisives voilà il est l'élément moteur de ce début de saison la star on peut dire de cette équipe on est content parce que c'est un français qui avait eu quelques difficultés à s'imposer en NBA c'est pas évident parce qu'il y a énormément d'équipes avec des effectifs à rallonge il était chez Phoenix à Phoenix oui comment ? il était à Phoenix non il a peut-être été à Phoenix enfin bon je crois qu'il a aussi passé par Atlanta enfin bon il a très peu joué au final mais tout le monde était bien conscient de ses qualités enfin c'est vrai que beaucoup de joueurs français comme ça qui partent très jeunes en NBA et perdent un petit peu leur temps on pourrait dire parce que c'est vrai que quand on joue pas pendant un an deux ans alors quand on a un contrat garanti parce que les salaires sont quand même d'un autre niveau qu'en Europe ça peut être intéressant sur le plan financier sauf que quand on est un jeune joueur on a besoin de jouer et lui il était confronté à cette problématique et là il s'éclate avec la Zven on est vraiment très content de l'avoir récupéré et bon le carton d'hier 35 points c'est digne voilà d'un très très grand et il est très jeune je crois qu'il a 23 ans il a 23 ans oui voilà c'est ça donc là on a effectivement un joueur taillé pour cette compétition européenne et surtout la Zven est maintenant voilà bien installée dans le top 8 et on espère que ça va continuer la Zven est cinquième donc juste derrière le Real l'Olympiakos Barcelone et Milan qui est leader et la semaine prochaine ça sera le jeudi 4 novembre à partir de 20h la réception de Cazon voilà une pointure aussi même s'ils sont onzième ce soir rien ne dit que le match sera facile non non rien ne dit que le match sera facile on reste quand même encore en début de saison c'est vrai qu'il y a plus de 30 matchs de saison régulière donc il faut aussi gérer sur la durée mais je pense qu'il est très très important de bien démarrer cette compétition et vraiment de s'installer dans le haut du classement pour pouvoir effectivement faire face à quelques trous d'air et Cazan l'équipe russe qui avait gagné je crois ou était en finale de World Cup l'année dernière enfin bon qui est quand même un gros morceau avec un effectif important peut aussi causer des soucis à l'Aswell mais enfin on va dire que l'Aswell n'est plus on va dire un rookie dans cette compétition de Euroleague c'est la deuxième saison donc elle a accumulé expérience l'année dernière pour pouvoir espérer et être favori surtout sur ce match et remporter à domicile une nouvelle victoire Voici rapidement les résultats de la NBA enregistrés cette nuit l'équipe de New York a battu New York Nils au Nouvelle Orléans sur le score de 123 à 117 Orlando battu à domicile par Détroit sur le score de 110 à 103 l'équipe de Toronto a battu Indiana à 97 à 94 Atlanta battu à domicile par Philadelphie 122 à 94 l'équipe de Utah Jazz battu à domicile par Chicago 107 à 99 San Antonio a battu les Milwaukee 102 à 93 Miami a battu l'équipe de Memphis sur le score de 129 à 103 Oklahoma City battu à domicile par la Golden State sur le score de 103 à 82 Denver a battu De Justesse Minnesota à 93 à 91 et Cleveland battu à domicile par Phoenix sur le score de 101 à 92 Tant qu'en matière Sébastien concernant justement ces résultats de la nuit de samedi à dimanche Alors plus généralement je dirais que bon les matchs on est encore début de saison on est au bout du 5-6ème match je crois selon les équipes mais il y a quand même pour moi on verra si ça se confirme une tendance qui est en train de s'observer un peu par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière où tu sais Milwaukee Bucks a remporté la finale contre les Phoenix Saints avec vraiment une opposition de style vraiment Milwaukee équipe extrêmement puissante vraiment des costauds à tous les postes même sur les postes de meneurs Jorolida à 1m95 pas loin de plus de 100 kilos enfin et tous les postes étaient vraiment donc un basket à l'ancienne physique défensif avec de la puissance contre les Phoenix Saints qui représentaient un petit peu l'ouest le showtime le jeu rapide les matchs à 120-130 points enfin voilà et j'ai l'impression que la tendance qui avait été ouverte un peu des matchs vraiment avec beaucoup de points à l'époque des Golden States qui avaient été un peu les successeurs des Los Angeles dans cette idée de basket offensif ultra-offensif et bien la tendance est peut-être un petit peu à avoir une ligue un peu plus défensive avec un peu plus de sérieux y compris en saison régulière et je trouve qu'il y a moins de points qui sont marqués d'ailleurs quand on regarde le classement des meilleurs marqueurs on avait souvent des joueurs à plus de 35 points là c'est Curry qui est leader avec 28-7 co-leader avec un nouveau qui évolue du côté de ma fils Jamorant Jamorant excellent qui avait été un jeune joueur excellent qui avait porté son équipe les dernières en playoffs que j'avais trouvé vraiment magnifique et là il confirme en début de saison mais effectivement tu as raison de le signaler des moyennes de points qui sont en dessous de 30 points ce dont on avait un petit peu moins l'habitude ces dernières années alors Stephen Curry avec son équipe les Golden States qui a eu un petit trou d'air notamment l'année des dernières mais bon voilà qui revient cette année et l'équipe du Tadgeaz l'équipe de Rudy Gilbert qui domine toujours le secteur des rebonds il est à 18 maintenant un petit mot sur justement Stephen Curry tu l'as remarqué il a une petite barbe il a poussé la barbe qu'est-ce qu'il a le fluide de notre ami James Harden voilà il a été fun je pense que ça va lui porter bonheur des chances qu'en face Stephen Curry avec ou sans barbe extraordinaire extraordinaire un joueur un technicien on a vu hier un petit peu à sa main alors des fois il a aussi lui-même des petits trous il passe un peu au travers bon hier il a fait le boulot à Oklahoma où on a remarqué aussi malheureusement on espère que ça va aller mieux pour lui Théo Malodon en difficulté en fait en ce début de saison lui qui avait fait une bonne première saison comme cookie l'année dernière voilà pour finir un petit peu sur une note au niveau des joueurs français Frank Enki qui est quitté New York où a débarqué Evan Fournier qui lui est un des leaders français est parti à Dallas oui on arrive malheureusement à la fin Sébastien malheureusement il nous reste 40 secondes sur les joueurs français qui effectivement pour l'instant s'illustrent Nico Batoum bien entendu au Clippers qui est toujours là on attend les jeunes Kylian Hines Théo Malodon et d'autres qui n'ont pas encore pour l'instant trop trop joué j'espère que les choses vont aller mieux mais on a encore son début de saison merci on a le temps de dérouler tout ça sur cette année merci Sébastien dimanche merci Stammy à la fin de prochaine et bonjour à tout le monde sur Tateau ciao